Bonjour, je suis Jean-Charles de Castelbajac. Nous allons faire un voyage dans le futur pour L.fr. J'ai sacrifié une centaine de nounours et j'en ai fait un manteau. Et ça, c'est vraiment un des vêtements qui, étrangement dans ma carrière, ce ne sont pas les choses qui m'ont semblé les plus marquantes qui ont marqué le subconscient. Mes pulls cartoon, par exemple, avec les Mickey et les Snoopy, dans la mémoire collective aujourd'hui d'une jeune génération, c'est ce qui marque le plus. Ce manteau nounours, c'est pareil. C'est au-delà d'un vêtement, ça ressemble à une dimension iconique. C'est l'archétype d'un manteau Castelbajac. C'est ce que Eugenia Shepard du New York Times en 71 disait. Castelbajac construit ses manteaux comme des maisons. Il y a une capuche qui est le toit, il y a une ouverture qui est la porte et il y a les poches qui sont les chambres. C'est mon iconique col roulé qui se transforme en capuche avec les deux sangles. La gamme chromatique que j'utiliserai 20 ans plus tard pour habiller le pape en 97. L'arc-en-ciel, qui est la première chose que j'ai kidnappé quand j'étais en pension. Puis le sourire, cette dimension hyper pop, joyeuse, festive. Ça c'est vraiment une couverture que j'adore. Moi je gardais tous mes échantillons de couverture, tous mes fragments de couverture et j'en ai fait ce poncho. Alors ça, ça correspond à mon défilé emblématique à la Bourse du Commerce où je mets en scène pour la première fois un groupe de rock qui est Téléphone. On est en 74, on s'emmerdait dans les défilés pour ne rien vous cacher. Et moi je suis rentré chez Créateur industriel sous l'égide de André Putman. Et ça, ça marque vraiment mon deuxième défilé emblématique qui me fera connaître vraiment très bien aux Etats-Unis. C'est tout ce travail, j'ai fait des doubles ponchos, des sacs porte-bébé. Et c'est ces choses de récupération. Et j'ai même été jusqu'à faire des ponchos gonflables parce que je me suis dit que si un jour je tombais à l'eau, autant avoir une bouée quoi. Moi l'EL, c'est pas que des couvertures de magazines. C'est avoir accompagné l'EL dans ce travail social qui se fait aujourd'hui sur les jeunes créatrices des banlieues. C'est par exemple à l'époque de la grève des infirmières où j'avais fait cette infirmière où il y avait un cœur à la place de la Croix-Rouge et ici une Croix-Rouge. J'aime bien cette idée de l'EL et de la modernité. C'est pas forcément l'EL et la mode, mais c'est l'EL et la modernité. Et la mode, c'est devenu le médium le plus important sans doute dans le monde. J'ai appris un jour que Jay-Z m'avait baptisé Jay-CDC, donc j'ai pris ce nom de guerre. Je pense que ma révolution, elle commence avec Jay-CDC. J'ai enfin créé un produit beau, créatif et démocratique pour toute la génération de loustiques qui sont dehors, qui viennent d'Internet, de dix ans d'Internet et qui ont une acuité visuelle, qui n'ont plus d'a priori, qui peuvent aimer un sneakers au pied de Pharrell Williams comme un T-shirt sur quelqu'un d'inconnu. Ça, ça me plaît vraiment beaucoup.